Générique – Bon laser à toutes et merci de nous être fidèles pour écouter les commentaires pertinents de mes confrères Jérôme Sousine, Punté l'Audi RCFM, bon laser. – Bon laser. – Dilomo Padovani, poutre maîtresse de Corse ce matin, bonsoir également. Et Jérôme Paoli, bien sûr, patron entre autres de Parole de Corse, bon laser à Boï. Alors, on revient pour commencer cette émission sur cette réunion Place Beauvau. C'était vendredi dernier, au moment où nous enregistrions l'émission, vous n'avez donc pas pu la commenter. Messieurs, vous le ferez donc maintenant. Une vingtaine d'élus étaient présents, à l'exception de deux parlementaires. Laurent Marcange, je l'ai retenu par ailleurs, et parle au Zantouk Baric, le sénateur de la Haute-Corse. On écoute deux réactions à l'issue de cette rencontre. – En tout cas, l'indice de satisfaction qu'il est nôtre est au rendez-vous ce soir. – Depuis des décennies, il n'y a pas eu de volonté politique, au plus haut niveau de l'État, de traiter la question Corse. Nous espérons qu'aujourd'hui, cette volonté est enracinée. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs dit que le président de la République lui-même aurait certainement vocation à s'exprimer, y compris dans les toutes prochaines semaines. Nous attendons. – Alors la satisfaction est générale, à part peut-être pour Josépha Diagometti qui a émis quelques doutes et qui reste prudente pour la suite. Ils ont raison, les élus, de se montrer satisfaits. Jérôme Souzine, ou alors ils forcent un peu le trait pour des raisons différentes. – Ils ont raison, bon, comme on l'a dit, on le disait la semaine dernière, ça discute, voilà, est-ce que ça avance ? C'est la grande question. Le temps politique est long, le temps politique et le temps judiciaire vont un peu plus vite qu'avant, ça c'est un fait, on le constate. – Oui, ça dépend des affaires. – Ça dépend des affaires, mais le temps politique est très long. Et il y a un écart qui se constate entre la vie réelle, c'est-à-dire ce que vivent les gens dans leur quotidien et le temps politique. Il y a une vraie obligation de résultat sur ce processus, pourquoi ? Parce que ça fait 50 ans que la Corse vit dans la difficulté, dans les violences, des fois dans le sang, et il faut avancer, il faut avancer quoi qu'il en coûte, disait quelqu'un. Mais le problème c'est qu'on ne sait pas exactement ce qui se dit, ce qui se fait, de quelle façon. Les Corses ont du mal à suivre ce processus. Il faudrait qu'il y ait de temps en temps de sorte de rapport d'étape pour savoir vers quoi on va. – C'est ce qui est prévu, paraît-il. – Voilà, vers quoi on va, vers quoi on tend, parce que s'il faut attendre un an, je pense que le temps économique, lui, est tellement rapide, la détresse économique et sociale est tellement forte qu'il peut y avoir un creuset, un trou qui se creuse davantage encore. – Alors justement, à propos de l'économie, il a été question d'économie, le matin et l'après-midi, des institutions au cours de cette réunion. Alors visiblement, les services de l'État avaient bien préparé leur affaire, avec des documents comparatifs, des différents statuts des îles, du financement de ces autonomies, et puis aussi des statistiques sur la situation économique de la Corse. Il y a même deux inspecteurs généraux, un des finances et l'autre des affaires sociales. Ça veut dire que l'État, visiblement, avait préparé son affaire. – On ne sait pas si de l'autre côté, c'est la même chose, Guillaume. – Mais on peut en douter, en tout cas, puisque là aussi, il y a des réunions. Nous ne sommes qu'à la deuxième réunion. Il est prévu de nombreuses entrevues et des points d'étape, justement. Mais effectivement, pour l'instant, on a des doutes sur la préparation des élus locaux. Alors, il y a des demandes, il y a une idée de ce que l'on souhaiterait de façon générale pour la Corse. L'autonomie de plein droit, de plein exercice. Désormais, on le sait, ça peut être rapidement une coquille vide. Ça ne veut rien dire, une autonomie de plein droit, de plein exercice, si on n'y met pas des choses concrètes, justement, à l'intérieur. Donc, effectivement, on peut se poser la question, puisque sur les responsabilités concrètes qui relèvent de la CDC et qui concernent le quotidien des Corses, on va encore parler du dossier des déchets, rien n'avance, rien n'est clair, rien n'est préparé. Donc, effectivement, on peut se demander, pour ces dossiers-là qui relèvent de la responsabilité de la CDC, on peut se demander pour des dossiers beaucoup plus importants et beaucoup plus généraux, comme éventuellement statut d'autonomie, on peut se demander si les élus sont prêts. – Au-delà du statut d'autonomie, en fait, si on regarde le processus qui est enclenché, ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est quand même intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un dialogue, et que le ministre… – Mais il faut l'alimenter. – Oui, mais il va être alimenté, parce qu'en fait, si vous regardez les programmes des réunions, elles sont thématiques. Il y a l'économie… – Ce n'est pas sur l'alentone, c'est ce qu'on met dedans, c'est-à-dire que du côté corse, on a l'impression que ça s'est léger. – Justement, l'esprit, c'est ça, c'est de dire, on va faire une réunion sur l'économie, après on va en faire une sur les problématiques de l'eau, on va en faire une sur les déchets, sur les transports, et il y a tout un processus de réunions comme ça, qui sont programmées, avec des thématiques. Ce qu'a dit Darmanin à la sortie, parce que c'est un garçon qui sait faire aussi de la politique, il a dit, j'ai demandé au président Simeone de faire le modèle économique dont il rêve. Donc c'est quoi le processus ? C'est de dire, voilà, on fait des réunions thématiques, et c'est à la région, aux élus corses, de faire des propositions. Et tout l'enjeu va être là. – Mais comment se fait-il ? – Oui, mais avant de commencer un processus, on a déjà peut-être préparé en amont ce qu'on veut. Là, c'est qu'on ne sent pas tellement le projet. Vous ne pensez pas que ça va être l'État qui va faire le projet finalement ? – Non, mais moi, c'est un peu… – Quel modèle économique voulez-vous ? Mais c'est une question aberrante. Le modèle économique aujourd'hui, c'est la mondialisation. – Non, mais ce n'est pas le modèle économique, c'est quels sont les effets de levier qu'on peut mettre en place pour développer l'économie corse. C'est par exemple la fiscalité, c'est par exemple la détaxation sur certaines thématiques. Donc ce n'est pas, est-ce que vous êtes chinois ou américain ? – Non, mais c'est surtout, qu'est-ce qu'on fait pour créer de la boutique, c'est-à-dire pour créer des entreprises, pour créer un tissu économique autre que, je dirais, l'administration. – Mais il y a l'économique alternatif à celui d'aujourd'hui. – Non, c'est comment on accélère le développement économique ? C'est sur la thématique de l'économie, c'est ça la question. – Le problème, justement, sur toutes les problématiques qui concernent la Corse, la seule réponse que nous ayons pour l'instant des élus locaux, c'est l'autonomie. Or, l'autonomie n'est pas une réponse, c'est une réponse globale qui participe d'une organisation et d'un système économique et politique global. Mais sur les dossiers précisément, qu'avons-nous fait ? Que prouvons-nous aujourd'hui pour pouvoir demander une autonomie de plein droit et de plein exercice, comme on le répète ? – Il y a une difficulté dans cette discussion du côté du gouvernement. Est-ce que ce gouvernement considère tous ses élus, comme le dit Jérôme, comme des élus locaux ? C'est ce qu'avait rappelé à une époque Emmanuel Macron quand il était venu en Corse. Ou les considère-t-il vraiment comme ceux qui portent… Les élections présidentielles, c'était quand ? C'était… – L'an dernier. – Qui c'est qui a gagné ? – Mélenchon, je crois, non ? – Macron, Emmanuel Macron. Mais pour la Corse, ce n'est pas Emmanuel Macron. C'est le Rassemblement national, me semble-t-il, qui est arrivé en tête. La difficulté de ce gouvernement, elle est un petit peu là aussi. À quelle Corse il s'adresse, ce gouvernement ? Qui sont ces Corses qui viennent lui parler ? Est-ce que ce sont les Corses qui n'ont pas voté pour lui ? Est-ce que ce sont… – En législative, ils ont envoyé trois députés nationalistes et un député de droite. – Oui, mais pour la présidentielle, ils n'ont pas du tout voté ni nationaliste ni Macron. Et ce Rassemblement national qui fait en ce moment une campagne terrible contre… sur l'autonomie. Contre l'autonomie. – Oui, mais le vote du FN, il est particulier sur la présidentielle. Mais tout l'enjeu, en fait, moi je ne pense pas quand même qu'un gouvernement, et Darmanin en particulier, s'amuse à faire des réunions tous les mois et demi, pour rien, sans qu'il y ait une vraie volonté d'avancer. Donc ça, on ne peut pas le nier, parce que sinon il a autre chose à faire le garçon. – Non, bien sûr. – Donc s'il fait ça, c'est qu'il veut vraiment avancer avec la Corse. Maintenant l'enjeu, et ce qu'il a dit, et ce qu'il va redire, c'est aux Corses de proposer quelque chose, et il fera les amendements avec les fameuses lignes rouges qu'ils ont définies. Donc maintenant, la balle est dans le camp des Corses. – Eh bien, nous attendrons les prochaines réunions, y compris celles de l'Assemblée de Corse, pour savoir si tout cela se précise. En tout cas, personne n'a le droit à l'erreur dans cette affaire. En cas d'échec, il y a un risque des retours généralisés à la violence. On l'a vu mercredi à Bastia, où des affrontements se sont produits entre jeunes et Sérès, dans un contexte qui n'est quand même pas tendu aujourd'hui. On n'est pas en mars. Cette violence est latente, et on a quand même l'impression qu'il faudrait peu de choses pour qu'elles se généralisent, dit le rougne. – Oui, mais je pense que là aussi, depuis l'assassinat d'Ivan Cologne au mois de mars, on a bien senti, on s'est tous rendu compte qu'il y a des attentes, il y a une frustration qui est là, et qui justement pourrit un petit peu le climat global. On le disait juste avant, il y a un devoir de résultat qui est considérable pour les Corses, évidemment, pour nous tous, mais aussi pour éviter que l'on retombe dans des travers qui paraissent inévitables pour certains, mais encore une fois, ce sont les élus, nos élus qui ont les cartes en main aussi. – Ce processus donne une perspective à la jeunesse aussi, ce n'est pas seulement un statut institutionnel. – Alors sur la violence en tous les cas, il ne nous a pas échappé qu'au cours de l'été, il y a eu quelques villas qui ont été incendiées avec des tags et des sigles de soupe dessus, pour l'instant pas vraiment authentifiés, ni revendiqués. J'ai cessé quelque chose comme ça, du went to course, à mon avis. Donc voilà, la violence, on va le redire, sans être moralisateur, n'est sûrement pas la solution. Les drames qui se sont joués… – Non, ce n'est pas la solution, mais c'est une expression. – C'est une expression. Moi, je voudrais juste dire aux jeunes qui ont des suites, des manifestations du printemps, des gens qui sont en rééducation, qui sont dans les hôpitaux, en train de se faire faire des grèves de peau. Donc la violence, à mon avis, à mon sens, je m'attrête à la jeunesse en tant que père, ce n'est pas la solution. – Mais très vite, après on passe à autre chose, parce qu'on va parler du pont-morett. – Non, juste sur la violence, il y a des manifestations, des revendications des jeunes, et qu'effectivement, ils se posent des questions sur leur avenir, très bien. Maintenant qu'il y a des exactions dans les rues, où on casse tout, avec des petits groupes, ça, ce n'est pas acceptable, il faut le dire, il faut qu'ils s'arrêtent. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui se lèvent le matin, leur voiture est brûlée. Ce n'est pas une revendication politique. – Alors on change de sujet, ou presque, pour parler de cette visite hier et aujourd'hui du garde des Sceaux en Corse, Éric Dupont-Morett. Alors, il a eu quelques heures un condensé de la situation de la Corse, les incidents dont on vient de parler à l'instant, et puis un meurtre lié vraisemblablement au grand mendutisme. Mais il n'est pas venu pour ça. Officiellement, c'est pour installer la présidence de la Cour d'appel. Hélène Davout, ancienne conseillère de Macron, dont la nomination a suscité bien des remonts au sein de la magistrature. Installation hors presse, il faut le préciser. Un garde des Sceaux hors sol, Jérôme Souzy ? – Est-ce qu'il peut dire autre chose que ce qu'il va dire ou il a dit ? Est-ce qu'il était attendu sur autre chose ? Oui, certainement. – Mais en même temps, sur ce dossier-là, c'est-à-dire le dossier des détenus, notamment à l'affaire Colonne, notamment, on sait très bien… – On ne peut pas en parler. – Mais on sait très bien que c'est éminemment politique, que c'est dans le pot des discussions, finalement. C'est ça le problème aussi. C'est que c'est dans le pot de la discussion avec Paris. Et il faut dépolitiser les choses et en même temps avancer là-dessus. il y a des gens de droite qui… Laurent Marc-Cangé, pour ne pas le citer, qui est très en pointe sur ce type de dossier. Il faut avancer. Que Dupond-Morett n'ait rien dit, moi je peux le comprendre, ça ne m'étonne pas. – Sur ce dossier-là, en plus c'était commode puisqu'il a été défenseur des présidents. Mais il y en a un autre. Et dans l'interview qu'il vous a accordé, encore ce matin, il dit lourd, il ne répond à rien sur les sujets de préoccupation, en particulier sur la mafia. On prend même ça un petit peu à la légère. C'est quand même curieux. – C'est une visite pour quoi faire ? – Il est allé au GERTEQ quand même. – Voilà, oui, il est allé au GERTEQ. Mais alors, à Ajaccio, donc il est venu, puisque là aussi nous avons eu l'interview de Jean Léandri, qui est le vice-président du tribunal d'Ajaccio, qui a fait part des préoccupations des magistrats, justement des moyens de la justice, pour pouvoir travailler correctement et contribuer à la paix sociale, puisque c'est quand même ça le cœur de leur action. Et effectivement, il y a des préoccupations qui sont très lourdes à ce niveau-là. Mais même là, il devait rencontrer des gens qu'il n'a pas rencontrés finalement. Il n'a pas pris, il a pris la parole pour dire des généralités, pour rappeler qu'il était là pour soutenir le personnel du tribunal d'Ajaccio qui avait été incendié au mois de mars. – Mais en fait, il est… – Il n'est absolument pas à la hauteur… – Il est hors-sol, quoi. – Absolument pas à la hauteur du contexte politique, certes. Alors je suis d'accord avec Jérôme, c'est difficile pour lui, puisqu'il s'est déporté sur ce… Il a été déporté en tout cas sur ce dossier, plus précisément sur le dossier Yvan Colon et sur le dossier des prisonniers. je veux bien, mais on attend quand même que le ministre de la Justice qui arrive en Corse dans une île qui est gangrénée par la mafia, qui est gangrénée par le grand banditisme, puisse au moins s'exprimer sur ce sujet-là. – Il arrive au lendemain de violences à Bastia. Alors, quel que soit sa réponse… – Enfin, il y a quand même des vendanges très ponctuels. – Ça aurait pu paraître comme une réponse à la violence, quoi. En ce sens, c'est un peu faussé aussi. – Il pouvait aborder… – Enfin, le banditisme, il n'aurait pu. En plus, il y avait l'occasion, malheureusement. – Il pouvait aborder la question du banditisme qui est prégnante. – On ne sait pas, d'ailleurs, comme ça se passe souvent dans les visites militérielles, s'il n'y a pas des gens de son cabinet qui auraient pu rencontrer les organisations ou les collectifs ou autres. – Oui, mais enfin, les rencontres, c'est une chose. Il y a peut-être une parole forte à un moment à voir. Et puis les actions. – C'est tout ce qu'il faut parler. – En fait, Dupond-Morretti, il n'est plus avocat. Il est ministre de la Justice. Et il est dans une séquence de Rami Bochage avec les magistrats et les juges. C'est ça, sa séquence politique. Il a dit, je veux augmenter les juges, je ne sais plus quelle catégorie de juges. – C'est peut-être pas le bon terrain pour le faire. – C'est peut-être pas le bon terrain. En fait, moi, je pense qu'il s'est trompé de terrain. Il aurait été faire ça à Strasbourg, soutenir un président de cour d'appel, un juge ou des procureurs, ce qu'il voulait. Mais sa séquence politique, c'est vraiment, je vais discuter, je discute avec les juges. Et tout ce qui est à côté, et pour lui, en ce moment, est hors sujet. D'où ses non-interventions sur ces thématiques-là. Donc après de venir en France, comme tu l'as dit, puis toutes ces visites ministérielles, on se demande très souvent à quoi elles servent. Quand on voit ce que ça mobilise en amont, pour faire venir… – En termes de moyens aussi. – Les moyens, des services, etc. pour faire un tour d'avion, on peut s'interroger. – Il y a le ministre de l'écologie qui doit… – Ah oui, au début octobre. – On en attend beaucoup parce que semble-t-il qu'on va doubler les productions, le développement des énergies renouvelables, au moins doubler, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron à Saint-Nazaire. Donc peut-être annoncera-t-il des choses concrètes cette fois-ci. – Peut-être qu'ils s'y tiendront, parce qu'en matière énergétique en particulier, la PPE a changé 4 fois en 15 ans. On ne sait pas exactement… Enfin, on ne sait pas comment on va se chauffer cet hiver, Jérôme. – On viendra ici, effectivement. – On trouvera des solutions. – Voilà, bon, écoutez, on change de sujet. C'est la dernière rubrique aujourd'hui, après ce jingle. C'est une nouvelle rubrique de Harry Wicht. Coup de colère des journalistes et on commence par le plus calme d'entre vous, Jérôme. – J'ai vu à l'image que j'étais très calme. – Non, il y a un petit coup de gueule quand même sur les pilotes d'Air Corsica. Moi, je trouve qu'ils ont joué leur coup du Joker. Le Joker, c'est… – C'est l'ancien patron de compagnie aérienne qui parle. – Voilà, on a droit, pour des raisons personnelles, de ne pas se présenter au travail deux fois par an. Et là, ils se sont un peu mis ensemble et dire, bon, maintenant, il y a 22 pilotes qui ne viennent pas et il n'y avait plus de départ de Corse dimanche dernier. Alors moi, le droit de grève, oui. Qu'il y ait des problèmes avec une direction, oui. Mais je trouve que jouer ce côté Joker, c'est un peu… pour dire un peu en loose day, quoi. On peut dire, on fait un prêt… Parce que si on fait une grève, il y a un prêt à vie de grève. Donc ça permet à la compagnie de s'organiser et pas de laisser des gens sur le carreau. Et je trouve que d'avoir joué ce petit côté-là, un peu caché, c'est pas très très bien. Pas pour les passagers, parce que je raisonne pour les passagers. Donc voilà, c'est un petit coup de gueule gentil, mais c'est pas les plus mal notis non plus. Donc voilà. – Vous allez vous faire des amis parmi les syndicalistes. Dix-lourdes. – C'est une zerga nationale, je dirais. Allez, c'est le naufrage politique de la NUPES. C'est d'un état. Alors effectivement, on ne va pas revenir sur la… Je ne reviens pas sur l'affaire Katniss. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette affaire-là, puisque la justice suit son cours. Mais le naufrage politique des amis d'Adrien Katniss pour expliquer que, effectivement, que Jean-Luc Mélenchon n'avait pas pu prendre la parole sur ce sujet, parce qu'il a fait un tweet absolument dévastateur sur le sujet. Et c'est le pire côté de la politique. Voilà. Cette espèce de prise de position assez minable. – Bon, c'est votre baffe de la semaine à vous. Jérôme Sousine. – Je ne vais pas sortir mon joker comme on fait les pilotes. Non, simplement pour parler de formation et de jeunesse, ça m'est chère, la jeunesse, ça nous est chère, la jeunesse. – Très bien. – Concernant la fac de médecine, par exemple, ce n'est pas la Corse, j'ai pu constater que ce n'est pas la Corse qui, au final, décide de savoir combien il y aura au CHU de Marseille, au CHU de Nice, au CHU de Paris, combien on prend de médecins, de kinés. Ce sont les universités du continent. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment, là non plus, la maîtrise des choses. Et c'est un petit peu dommage, parce qu'il y a des fois l'excellence qui n'est pas récompensée. – Eh bien, ce sera là votre conclusion. Révisite au décompte, aujourd'hui, nous allons parler de la semaine dernière, à l'heure, sur une tante, Bilashem, au Corse Gazelle, présentateur de l'audio de Sébastien Lugiani. Bonheur à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –